Les préparatifs sont presque finis, puisque là maintenant on est dans la dernière ligne droite, et que les uns et les autres, pour l'essentiel, ceux qui ont pu retirer leur carte d'électeur, se préparer pour aller aux élections demain matin. Dans le passé, surtout, la CENI avait dit qu'elle avait procédé à la correction de la cartographie, à savoir qu'elle avait pu ramener les électeurs dans leur lieu de résidence, mais dans les faits, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas, et cela même est source de perturbations, parce que souvent, les citoyens vont chercher les cartes dans leur lieu de résidence, dans les quartiers où ils habitent, et il se trouve que les cartes ne sont pas là, donc ils ne savent plus où se trouvent les cartes, et aujourd'hui, il y a un bonhomme qui n'a pas pu retirer encore les cartes. Le fichier que nous utilisons n'est pas du tout sécurisé, c'est le fichier de 2014, qui avait servi à l'élection présidentielle 2015, mais il faut reconnaître qu'au niveau des accords, on s'était entendu qu'on utilisait ce fichier-là pour ne pas perdre du temps, pour essayer d'aller rapidement aux élections. Mais comme vous le savez, cet accord prévoyait les élections en février 2016-2017, alors que là, on est en février 2018, donc il y a eu, si vous voulez, du temps entre les décisions qui ont été prises et la mise en œuvre de ces élections. C'est un fichier qui est corrompu, et comme vous avez dû le constater, il y a eu une explosion, si vous voulez, de la population qui vote, et c'est inadmissible de dire qu'en Guinée, plus de 5 à 3 % de la population a plus de 18 ans, et tout le monde sait comment est la population, quelle est la structure des âges au niveau des populations africaines. Partout ailleurs, la population de 0 à 18 ans est de loin la plus importante. Une appréciation positive, et surtout une évolution des mentalités et des comportements dans ces élections, puisqu'on avait essayé de présenter le président Selou et son parti comme étant un parti communautaire. Donc on se rend compte que dans des zones qui n'étaient pas considérées comme étant des fiefs de l'UFDG, aujourd'hui nous faisons le plein. C'est le cas par exemple à Zérekore, à Gekédou, à Kisidou, à Masanta, où nous avons eu des meetings très réussis, comme si c'était la Selou qui était présente, et aussi en Basse-Guinée, c'est-à-dire Fourekaria, Boké, Kolaboui et Sangaredi, où vraiment, mais Fria même, où vraiment il y a eu une forte adhésion des populations. L'état de la démocratie en Guinée encore, elle est balbutiante, puisque vous avez une forte participation toujours de l'État dans le processus électoral, et c'est ce qui a d'ailleurs crispé un peu les derniers jours. À partir du moment où on a vu le chef de l'État monter au créneau, alors vous comprendrez que l'administration territoriale s'est crue à être obligée, vraiment, d'essayer de prendre toutes les dispositions pour que le parti au pouvoir puisse remporter ses élections, et évidemment, partant de là, vous avez eu des erreurs quelque part, il y a eu le cas d'un sous-préfet dans la préfecture de Boké, à Kolaboui notamment, et si ce n'était la gendarmerie qui l'a exfiltré, la population allait le lyncher. Sous-titrage ST' 501